bonjour les gens bienvenue dans ce nouvel épisode de la minute sauvage cette fois ci on va tenter d'observer le seul mammifère volant au monde la chauve souris on a rendez vous avec yves laurent qui travaille pour l'institut royal des sciences naturelles de belgique let's go j'ai choisi la l'étang de tonneruc parce que il se trouve entre la ville propre même de bruxelles bruxelles centre toutes les habitations et la forêt de soignes et donc c'est cet étang-ci qui est le plus riche en espèces de chauves-souris quand tu m'as contacté il ya quelques mois tu m'as prêté le boîtier que tu tiens dans la main oui est ce que tu veux peut-être expliquer ce que c'est à quoi ça alors c'est un détecteur d'ultrasons et donc il les ultrasons ne sont pas audible pour l'homme et cet appareil si le badbox 3 est capable de rendre audible les ultrasons des chauves-souris et d'ailleurs par rapport à ça on a décidé à deux de ne pas filmer de chauves-souris dans les espaces de repos on peut les on pourrait les voir de près ce que tu peux peut-être expliquer pourquoi est ce qu'il est important d'éviter ce type de contact tout à fait alors la chauve-souris là un double cycle de vie elle est en hibernation durant l'hiver et durant l'été elle est en reproduction lorsqu'on est en hibernation chaque réveil crée une forte dépense d'énergie et donc si on pénètre dans les lieux en hivernage on risque de réveiller certains individus ou éventuellement toute une colonie et donc de la mettre en péril parce qu'elle n'arriverait pas au terme de l'hiver avec ses réserves et ça du coup c'est quelle espèce ? ça c'est la petite espèce c'est celle qu'on croise le plus souvent c'est une des plus habituelles en milieu urbain certainement alors ce qui est intéressant ici c'est que en ayant le son justement ça nous permet aussi d'entendre son comportement en plus de le voir donc là ça nous permet de savoir par exemple ici apparemment il y a une belle abondance d'insectes et que c'est un endroit où elle mange parce qu'on entend le buzz énormément chaque fois qu'elle fait comme ça c'est qu'elle s'approche de la froid elle est vraiment tout 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 proche juste avant la capitale alors maintenant on va changer de décor puisqu'on est au beau milieu de la grand place de bruxelles yves m'a expliqué qu'il était possible de les observer ici en pleine ville donc on va voir si on arrive à les observer ou du moins à les entendre let's go voilà on arrive à la fin de cet épisode j'espère qu'il vous aura plu même s'il est un peu particulier il a pas été nécessairement évident à réaliser mais c'est un véritable plaisir de rencontrer yves laurent et de pouvoir échanger avec lui sur la chauve-souris n'oubliez pas qu'il est important d'éviter de les déranger lorsqu'elles dorment que ce soit en hiver pendant l'hibernation ou pendant la période de reproduction en été d'ici là moi je vous souhaite de belles observations on se voit dans le prochain épisode ciao écoutez les chauves-souris de bruxelles capitale le badbox 3 voilà m 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